Bienvenue à Star Wars en direct, la voie du fandom Star Wars. On est enfin arrivés à Chicago pour notre convention. Ici, je suis avec le staff de Star Wars en direct, donc Sébastien, Fabien, Julien et l'autre Sébastien Galano. Donc, on vient juste d'arriver, on a fait notre tour au Wheel Call et on a finalement eu les résultats du tirage. Donc, on va en parler un petit peu, chacun leur tour. Surtout Sébastien, je pense qu'il a eu une expérience un petit peu plus négative. Donc, on va commencer avec toi Sébastien. Alors, moi, je trouve ça juste lamentable, la manière dont les loteries ont été gérées par hip-hop. Déjà, c'est ma troisième célébration aux États-Unis. Et ce que j'adorais dans les célébrations, et je l'ai fait avec Sébastien en 2015, c'est passer une nuit entière dans un hangar à faire les queues pour le panel principal. Il y a une super ambiance et c'est même mon meilleur souvenir de 2015. Il y avait l'équipe de LucasSym qui était venue distribuer des pizzas. Il y avait Gigi Abrams qui était même passé. En 2017, moi, je n'étais pas là. On a eu Ryan Johnson qui a voulu signer les badges. Bref, la nuit blanche avant le panel, c'est quelque chose de formidable. C'est une super expérience. Une super expérience dont on est privé cette année parce que Hip-Hop a décidé de faire de la loterie. Et je trouve que c'est le système le plus injuste possible. Dans le sens où il y a des gens comme moi, on vient de France, on va aux États-Unis. On met beaucoup, beaucoup de budget et beaucoup d'argent justement pour revenir là. Et la moindre des choses, c'est qu'on va être maître de son destin. On ne veut pas apprendre deux semaines avant le début de la convention qu'on va jouer au loto et qu'on a dépensé tout cet argent peut-être pour rien. Alors, je comprends qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas faire la nuit blanche. Pour eux, c'est compliqué. Mais dans ce cas-là, on divise les places par deux. On fait une partie pour les gens qui veulent faire de la loterie parce qu'ils ne veulent pas faire la queue. Et on garde une partie pour les gens qui sont prêts à faire la nuit blanche. Et s'ils sont intelligents, ils prennent un staffeur, ils font le comptage. Et quand tout est plein dans la queue pour les gens qui veulent faire la nuit blanche, on arrête la queue. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir une paire des gens qui font la queue inutilement. Ça ne demande absolument aucune préparation importante. Ils auraient vraiment pu le faire. C'est quelque chose de très facile à mettre en place s'ils ne l'ont pas fait. Et au final, il y a déjà des gens qui jouent le jeu à la loterie, qui s'inscrivent le premier jour. Et on apprend que la loterie est étendue à trois jours. On ne sait pas pourquoi. C'est totalement injuste pour les gens qui ont joué le jeu. Et en plus de ça, on avait fait un peu un calcul. Il y a peut-être environ 6 000 places assises, il y a peut-être 30 000 fans qui attendent. Sur les quatre panels, au final, chacun peut avoir un panel. Et ils peuvent créer des algorithmes pour que chacun ait le droit à un gros panel. Et au final, il y a des gens comme moi qui se retrouvent avec zéro panel. Et d'autres personnes qui se retrouvent avec les trois panels dans la salle. Un direct, oui. C'est totalement injuste. C'est dégueulasse. Mais quelquefois, on a fait la nuit blanche parce que… Alors, ce qu'il faut savoir comment ça s'est passé, c'est qu'il y a eu un message qui a été balancé hier soir sur Twitter et sur Facebook, de la part de la Star Wars Célébration, pour dire « Hey, ça y est, on a enfin décidé qui c'est qui avait gagné et qui c'est qui avait perdu. Vérifiez vos boîtes courriel pour avoir les résultats. » Ça, c'était à peu près à 22h30 hier soir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait tous ? On est restés tous coachés sur nos cellulaires, sur nos téléphones portables, toute la soirée, à faire un refresh pour voir est-ce qu'on avait enfin les résultats. Sauf que comme il fallait s'y attendre, ils ont envoyé 30 000 ou 40 000 courriels en même temps. Donc, on n'a pas eu les trucs tout de suite. Ça avait à 5h30 du matin. Donc, c'est ça. On a eu les résultats entre 4h30. Enfin, moi, j'en ai eu à 4h30. Donc, ça a été une nuit. Finalement, on n'a pas eu une nuit blanche, mais ça a été une nuit dépouvementée. Parce qu'on se réveillait. Enfin, à un moment, je me suis réveillé à 5h15. J'ai eu le malheur de regarder mon téléphone. J'ai vu que j'avais des courriels de la part de Grotix. Donc, Grotix, c'est eux qui gèrent justement toutes ces histoires de tickets, de panel et de loterie et tout ça. Et forcément, imaginez bien qu'à 5h15, je ne dormais plus. Donc, c'est défini. Et puis, en discutant un peu avec les gens qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent, ça a été quand même un truc d'inquiétude pour tout le monde. Et puis, ça a été vraiment le sujet de discussion principale de ces derniers jours, en tout cas. Et heureusement que Dany a gagné des panels et que nos amis Mightybox ne sont pas là, mais que je salue, ont gagné aussi des panels. Parce qu'au final, on va se les partager et tout le monde va pouvoir faire quelque chose. Alors, permets-moi quand même de préciser, on va essayer de se les partager. On va voir avec les premiers panels si ça fonctionne. Parce que comment ça fonctionne ? En fait, on s'est inscrit à la loterie. On a reçu un courriel vous indiquant que vous avez gagné. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on sait qu'on a gagné ou pas. Et on sait aussi dans quelle salle on est. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la salle principale où vous avez la chance d'être en direct, de voir vraiment les acteurs. Et vous avez deux salles secondaires qui vont rediffuser finalement le panel principal. Donc même quand on gagne la loterie, on a parfois la mauvaise, enfin la surprise moins bonne, on va dire, de se retrouver dans une salle où on va regarder un écran. Ça n'est pas pour moi ce que je l'appelle pas. On dit qu'on a gagné le streaming, mais pour moi on a perdu. Enfin, on a gagné si on est dans la salle principale, sinon on a perdu. Pour moi le streaming, c'est on a perdu. On n'est pas dans la même salle. On n'est pas dans la même salle. C'est-à-dire, on va espérer qu'ils font quand même de l'animation, qu'il y ait des choses qui vont se passer dans ces deux salles-là. Mais c'est vrai que finalement, on va regarder un streaming vidéo. Mais au final, je pense qu'on a... La chose qui est la plus perturbante, moi, contrairement à toi, après je comprends ton conseil de faire la nuit qui est un événement finalement, un espèce hybride très intéressant. Mais je trouvais que la loterie était plus juste. Là, ce que j'ai trouvé vraiment désastreux et déplorable, c'est qu'on a reçu les réponses de la loterie aujourd'hui, enfin cette nuit. La Star Wars Celebration, c'est demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il était impossible pour nous de nous préparer pour la Star Wars Celebration. Pourquoi tout simplement ? Par exemple, moi, j'ai acheté des autographes. Et on m'a demandé une plage horaire quand est-ce que je vais aller faire ces autographes. Sauf que ne sachant pas si je vais pouvoir participer au panel ou pas, il y a des plages horaires. Tous mes matins, en fait, je n'ai pas pris la chance de prendre les autographes. Je les ai pris en après-midi et c'est là où j'ai la chance. Je n'ai pris que deux autographes. Donc finalement, ça va aller. Mais on n'a pas pu préparer notre emploi du temps. On va préparer notre emploi du temps aujourd'hui dans cet après-midi. Aujourd'hui, on avait été récupérer les passes. Que ce soit médias où les passes ont été disponibles en avance ainsi que le merchandising. On va pouvoir en reparler aussi. Ça, c'est très, très belle idée. Je suis aussi allé récupérer les places pour le bâche 501 de la Rebelle Légion. C'est un bâche commun cette année. Donc, tous les passes sont récupérées aujourd'hui. Donc, on a peut-être autre chose à faire qu'à planifier notre événement avec des… Là, on est chanceux. On est sur le show floor qu'on n'est pas supposé être, en fait. Merci Sébastien. Bonjour. Et juste à la sortie, si vous êtes attentifs, il y a une superbe mosaïque. Qui voudrait parler de la mosaïque et du petit cachet qu'ils nous gardent? Donc, c'est vrai qu'en fait, je ne sais pas… Ils l'ont annoncé un peu il y a quelques jours. On l'avait vu un peu sur Internet. Je ne me rappelle plus exactement l'artiste qui a fait ça. Mais effectivement, il y a une grande fresque, en fait, qui a été faite, qui est juste de l'autre côté du mur, là où on est tout de suite. Donc, l'autre côté du show floor. Et donc, on voit d'un point de vue chronologique, en fait, des illustrations des films, mais aussi des séries animées, sauf Résistance d'ailleurs. Mais on a de Clone Wars et de Robels. Ce qui est assez drôle, c'est que pour Robels, on a justement les personnages qui ont été humanisés. Enfin, ouais, je ne sais pas si on peut dire humanisés, mais de façon plus réaliste en tout cas. Et donc, on a jusqu'à l'épisode 8. Et à la fin de la fresque, en fait, on a un grand drap noir qui a été tapé. Et on imagine beaucoup que dès la fin du panel de l'épisode 9, le drap va être enlevé pour laisser révéler le visuel concernant l'épisode 9. Donc ça, c'était une des belles surprises qu'on a eues ce soir. Au niveau des panels, parce qu'on ne vous a pas dit un peu ce qu'on a eu quand même chacun et qu'est-ce qu'on va pouvoir couvrir. A priori, on devrait quand même pouvoir couvrir tous les panels principaux, justement en essayant de les échanger, etc., avec des amis. Nous, on a eu la chance, finalement, il y avait des choses qu'on n'était pas trop sûr. C'est sur la gestion des groupes, en fait. Visiblement, finalement, les groupes, toutes les personnes qui étaient dans le même groupe ont eu les mêmes panels. Alors qu'au début, on pensait que ça allait être juste quand une personne achetait plusieurs badges. En fait, ces personnels allait être ensemble, puis sinon, ça allait être individuel. C'était ce qu'ils avaient laissé sous-entendre, de toute façon, d'ailleurs, sur la FAQ. Puis nous, on se retrouve à avoir les mêmes panels. Seb, si tu veux dire les panels qu'on a eus. Oui, bien, en fait, on a réussi à avoir des billets pour Galaxy's Edge. Donc, on va en direct du WinTrust Arena. On a aussi eu des billets pour The Phantom Menace, le 20e anniversaire, encore une fois, au WinTrust Arena. Et on a eu des billets pour le panel du Mandalorian, qu'on attend quand même beaucoup. Mais lui, on est au Twin Sun, en différé, dans le fond. Donc, en streaming. Sachant que moi, je serai en direct pour le Mandalorian, donc on aura quand même quelqu'un de s'avoir en direct, en direct. Moi, j'ai eu qu'un seul direct pendant que tu en as eu deux. Et donc, Seb, il y a eu juste un streaming, je crois, normalement? Ouais. Un streaming de Mandalorian, je crois. Non, même pas. Je crois que c'est Galaxy's Edge. C'est le dernier panel que tu voulais voir. Mais là, avec Fabien, grâce à nos amis de Mint in Box, on va... On a eu la bonne nouvelle juste avant d'enregistrer cette émission. En fait, on a deux de nos amis de Mint in Box qui ne sont pas vraiment très intéressés par la nouvelle trilogie. Ils nous ont offert, en fait, de participer, si encore c'est possible, en fait, si on a cette possibilité-là, de nous prêter leur passe pour qu'on puisse assister en live au panel de l'épisode 9. Donc, normalement, avec Sébastien, on devrait au moins pouvoir assister à ce panel-là. Donc, on a cette chance. Moi, je ne les remercierai jamais assez. On va leur faire le resto vendredi soir, de toute façon. Ouais, on va leur faire le resto. Enfin, moi, je vais être éternellement reconnaissant envers Pierre. Pierre, si tu m'écoutes. Et Mathieu, voilà, merci. Ils vont te donner l'expérience de ta vie. Ouais, ouais, probablement. Et voilà. Mais après, c'est tout à fait. L'expérience de sa vie, c'était de faire la file d'attente. Non, parce qu'il y a le panel derrière. Oui, oui, non, mais attends. L'expérience de ta vie, c'est la file d'attente. Mais c'est génial. Donc, désolé Mathieu, c'était la deuxième expérience de sa vie. Deux célébrations. Pour conclure, parce qu'on ne veut pas s'étendre trop longtemps, on va terminer notre preview là-dessus. On va essayer de vous couvrir le plus possible à chaque jour. Demain, c'est jour 1. C'est seulement le show floor, les magasins. Il n'y a pas de panel, donc on va essayer de vous couvrir un peu. Peut-être faire des petits reportages, on va voir. Il y a beaucoup de bruit. On va vous reparler de toute la marchandise demain et puis de nos mésaventures de récupération de la marchandise. Demain, je vais rencontrer Peter Mayhew, qui est une personne détestable. Alors, je vais voir s'il est toujours aussi détestable. C'est la pire personne qui existe au monde dans les autographes. Il jette les enfants dans des poubelles. Il faut que je te le présente, puis ça va bien aller. Sinon, dans la joie, la bonne humeur et la gaieté. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars Anzak et la voix du fandom Star Wars. Que la force soit avec vous. On se revoit demain pour le jour 1 de la convention. Et vive la célébration !